Il y avait beaucoup de musique dans ma tête et beaucoup de sonorités, beaucoup de mots. Nous étions huit frères et sœurs jouant par terre sans aucun jouet, sans rien. On jouait avec l'imagination. À l'époque, dans mon village, on ne savait pas qu'est-ce que c'était un enfant précoce. Et donc, ils disaient que j'allais mourir à l'âge de trois ans. Les autres enfants, ils jouaient comme les enfants normaux. Moi, j'adorais écrire, lire. J'ai pris à écrire et à lire avant d'aller à l'école, je ne sais pas comment. Et là, les choses que je disais, les choses que je faisais, j'avais beaucoup de musique dans ma tête. Et beaucoup de sonorités, beaucoup de mots. Et j'ai créé des mots aussi. Et c'est pour ça, il y a cette tradition de dire que j'étais connecté avec des esprits. Donc, quelques jours, les esprits venaient me chercher. Donc, ils attendaient tout le temps ma mort. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je crois que le plus important que j'ai appris, c'est qu'imposer le bonheur aux autres, c'est le même qu'imposer la souffrance. J'ai compris aussi qu'une société différente, c'est possible. Avec beaucoup plus d'humanisme, beaucoup plus de compréhension des droits individuels. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne compose pas. J'ai fait des downloads cosmiques. La chanson, elle descend vers moi avec la mélodie, les paroles, sa cadence. Et j'ai appris à respecter. C'est assez facile pour moi de composer ou d'écrire des livres. Parce que c'est la chanson qui est dite quand elle veut naître. Et ce sont des livres qui disent aussi quand je dois les écrire. Et ça commence par une page et je continue. Jusqu'à un moment, le livre dit « Je ne veux plus que tu m'écris » et c'est la fin. Peut-être qu'il y a un être en nous-mêmes qui est plus ancien et qui nous guide et nous ne sommes pas encore capables de le comprendre. Il y a un énorme effort pour doter le pays des infrastructures bases pour qu'on soit vraiment une république complète. Parce que je crois qu'il n'y a pas de république complète si on n'a pas d'institutions qui facilitent l'accès à la culture. Je voulais rendre hommage à l'épopée humaine, la plus grande épopée, la plus belle. C'est la migration. Ça veut dire que notre espèce a commencé à voyager à partir de l'Afrique australe. Il y a 65 000 ans, elle est arrivée à Norvège. Je trouve ça extraordinaire. La diversité, soit biologique, soit culturelle, elle est donnée par la migration. Mais en même temps, la migration est synonyme de drame. Voir ces femmes, ces enfants, ces gens qui perdent la vie chaque jour en essayant de croiser le Méditerranée ou l'Atlantique, sur la même planète, c'est douloureux. Peut-être qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais au moins, les gens qui l'écoutent, ils peuvent réfléchir, ils peuvent être touchés par ça et avoir un comportement différent par rapport à la planète et aussi par rapport aux autres êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501